Bonjour, j'espère que vous allez bien, je voulais vous faire une vidéo ressource, une vidéo ressource pour partager avec vous les chaînes YouTube finance sur lesquelles je passe le plus de temps, ce que j'aime dans ces chaînes et pourquoi je pense que si vous vous êtes engagé dans cette aventure de l'investissement, ça peut être intéressant de suivre ces créateurs. Alors, on commence par Joseph Carlson, vous voyez que c'est une chaîne YouTube qui commence à bien fonctionner et c'est une chaîne que je suis depuis ses tout débuts et c'est grâce à cette chaîne YouTube que j'ai choisi ma stratégie. Donc, qui est Joseph Carlson ? C'est un investisseur, c'est quelqu'un qui gagne son argent dans la tech, c'est quelqu'un qui est développeur, qui est développeur, codeur et d'ailleurs il a créé une application, une partie de son business model repose là-dessus. Il a créé un groupe Patreon dans lequel il permet à ceux qui sont inscrits de bénéficier de l'application qu'il a créée, c'est une application qui permet de suivre ses investissements et donc il réinvestit son argent dans son portefeuille à dividendes. Et plus ça va, plus il est orienté News, donc il réagit aux nouvelles économiques qui viennent se passer, les scandales qu'il peut y avoir dans les entreprises, les décisions que prennent les grands investisseurs, les tops, les flops, etc. Donc, il partage maintenant un contenu qui est informationnel et moi ce qui m'intéresse évidemment, c'est de trouver de la motivation. De façon générale, le contenu, j'essaie de ne pas trop prendre mes décisions d'investissement en fonction de ce que font les autres. Par contre, j'aime beaucoup suivre des YouTubers dans le domaine de l'investissement parce que ça me permet d'être motivé, voir les succès des autres dans ce domaine, voir comment quelqu'un part d'un portefeuille avec 25 000 dollars et puis aujourd'hui, il a un portefeuille qui a plus de 300 000 dollars et il a été capable de faire ça en à peine deux ans, si je me souviens bien. Je trouve ça très motivant, je trouve ça très motivant. Et donc, outre cette chaîne principale sur laquelle il présente ses investissements et de réagir à l'actualité, il a créé une seconde chaîne. Une seconde chaîne où il a créé un autre portefeuille, un portefeuille de croissance. Et ce qui est assez amusant, et donc c'est pour ça qu'on peut remercier les créateurs comme ça d'être aussi transparents, c'est qu'il a créé son portefeuille croissance au pire moment. C'est-à-dire qu'il a créé son portefeuille croissance au milieu de l'année dernière, au moment où les entreprises tech marchaient sur l'eau. Et là, je ne sais pas à quel point son portefeuille s'est craché, mais ce n'est pas impossible qu'il ait fait moins 50% sur son portefeuille. Il avait investi dans toutes les boîtes tech du type DoorDash, Peloton, Spotify. Donc il avait vraiment fait un portefeuille, Snapchat, il avait vraiment fait un portefeuille uniquement orienté vers ses boîtes de technologie. Parce qu'effectivement, dans le courant de l'année dernière, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un nouveau paradigme. Comme à chaque fois, en fait, on se dit ces entreprises, ces entreprises d'avenir. Et je pense également qu'il a été sujet à la lassitude. Quand on a un portefeuille de dividendes, c'est quelque chose qui est tellement pépère, c'est tellement tranquille, que quand on voit les autres qui viennent nous dire « Regarde, moi j'ai fait 50% sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter ou je ne sais pas quoi », on se dit « Mais je devrais être également dans ces pépites, je devrais également être dans ces entreprises de croissance. » Et donc je pense qu'à un moment, il a eu besoin de s'amuser, c'est pour ça qu'il a constitué très rapidement un portefeuille croissance, qui s'est bien rétamé. Mais comme c'est quelqu'un qui a du tempérament, je pense qu'il va, enfin c'est ce qu'il fait, c'est qu'il va renforcer les boîtes dans ce portefeuille auxquelles il croit le plus, à savoir les boîtes comme Alphabet, comme Apple, comme Microsoft. Microsoft, il investit aussi beaucoup dans Amazon, donc il va renforcer ces entreprises-là, parce que comme tous les bons investisseurs, il sait que les crises ne sont que temporaires. Donc allez voir Joseph Carlson, c'est vraiment celui qui m'a poussé, qui ne m'a pas poussé parce que je prends mes décisions moi-même, mais qui m'a fait prendre conscience de cette stratégie de l'investissement dans les dividendes, et je regarde à côté sa chaîne pour me conforter dans le bon choix que j'ai fait, d'aller plus vers le rendement que vers la croissance, même si quand vous regardez dans mon portefeuille, j'ai aussi des entreprises comme Apple, comme Microsoft, parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'investis dans des entreprises comme ça, parce que moi, ce que je veux éviter, c'est de me dire, ok, à partir d'un moment, je vais commencer à vendre certaines parties de mon portefeuille pour pouvoir financer ma retraite. Non, ce que je veux, c'est que certaines entreprises dans lesquelles j'investis maintenant ont peut-être un rendement de départ très faible, mais elles augmentent tellement rapidement leurs dividendes qu'au bout d'un moment, j'aurai un vrai rendement dans ces actions de croissance, tout en ayant augmenté mon capital. Donc, première chaîne YouTube que je vous conseille sur les investissements, les deux chaînes de Joseph Carlson. Deuxième chaîne que je vous conseille de regarder, c'est une chaîne qui est un petit peu plus petite, mais qui est pareille à une bonne croissance, c'est la chaîne qui s'appelle Dividend Data. Alors, c'est également quelqu'un qui va partager au fur et à mesure comment se comporte son portefeuille, mais il a également fait des vidéos qui sont très intéressantes. La série Why Own ? Pourquoi posséder Tiro Price ? Pourquoi posséder Texas Instruments dans son portefeuille ? Pourquoi est-ce qu'il faut posséder Kroger ? Donc, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut posséder Intel ? Et donc, moi, je vous conseille de regarder ces vidéos, non pas tellement pour copier son investissement, parce qu'encore une fois, une stratégie d'investissement, c'est quelque chose qui est personnel, mais plutôt pour regarder qu'est-ce qu'il faut analyser quand on analyse une entreprise. Et donc, en regardant ces différentes analyses, vous allez apprendre beaucoup de choses, parce que vous allez voir toutes les métriques auxquelles il faut s'intéresser pour pouvoir se former un jugement éclairé sur est-ce qu'un investissement est un bon investissement. Alors, on sort du monde américain avant d'y rentrer, parce que moi, je suis surtout le marché américain, mais je vous conseille, pour vous renforcer sur le marché français, de suivre la chaîne qui s'appelle « Investir dans les dividendes ». Et donc là, c'est quelqu'un qui présente son PEA, et donc il présente vidéo après vidéo, quel mouvement il a fait, il attire notre attention sur des entreprises françaises qui sont intéressantes. Le truc, c'est que moi, je n'investis pas tellement dans le marché français, parce que j'ai des entreprises françaises, vous avez vu, j'ai SMT, Microelectronics, dans mon portefeuille, j'ai des boîtes comme Schneider Electric, j'ai des boîtes comme Air Liquide, donc il y a des boîtes que je trouve très intéressantes sur le marché français, mais le marché français, ce n'est pas tellement un marché de croissance, c'est un marché de valeur, et je trouve qu'investir sur le marché français, ça demande quand même beaucoup plus de travail. Par ailleurs, le PEA, ça ne m'intéresse pas tellement. Il y a des très bons arguments pour investir dans le cadre d'un PEA, mais je trouve d'une part que ça limite grandement le type d'entreprise dans lesquelles on peut investir, et par ailleurs, même si on nous dit, ok, avec un PEA, vous allez avoir un avantage au niveau des taxes, en vérité, vu que les PEA, vous allez souvent investir par le biais, soit de courtier à l'ancienne, soit de banque, vous allez avoir des frais élevés, vous allez avoir des trucs délirants du type, vous allez devoir payer la banque pour qu'elle garde votre argent, ou alors vous allez avoir des frais très importants quand vous passez des ordres. Donc ceci dit, évidemment, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais moi, je préfère éviter le PEA et investir via des néo-courtiers. Mais quoi qu'il en soit, suivez cette chaîne pour vous renseigner sur le marché français, vous verrez qu'il y a souvent plein de bonnes dînés là-dedans, et il passe également beaucoup de temps à analyser les fondamentaux des entreprises, donc ça va vous permettre de déguiser votre jugement d'investisseur. Alors, ensuite, je vous conseille évidemment la chaîne de Xavier Delmas, enfin en tout cas les vidéos de Xavier Delmas sur la chaîne Zone Bourse, c'est excellent, il fait partie des personnes les plus compétentes, et donc ça, c'est pas tellement lié à une stratégie comme la mienne, donc une stratégie sur les dividendes, c'est plus quelque chose qui va développer votre culture de finance, et donc Xavier, je l'ai reçu sur ma chaîne secondaire, on a fait un entretien ensemble, et si ça vous dit, vous irez voir ça, c'est quelqu'un qui est un ancien trader, donc quelqu'un qui a vraiment été au cœur de la finance, qui aujourd'hui est un excellent pédagogue, et donc je vous conseille vivement de regarder ces vidéos, à chaque vidéo vous allez apprendre quelque chose, ça va vous permettre, en fait à quoi ça sert de suivre ce genre de contenu, ça vous permet de moins être surpris par ce qui se passe, quand aujourd'hui il y a de l'inflation, quand on parle de récession, etc., bah quand le fait de savoir quels sont les mécanismes qui sont derrière, ça permet de pas paniquer, et être capable de pas paniquer, c'est vraiment la chose la plus importante, pour pas faire de bêtises, et si vous voulez, la peine capitale dans le domaine de la finance, c'est de vendre sur le coup de la peur, parce que vendre sur le coup de la peur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas le courage de garder vos positions, et que vous vous faites en quelque sorte arnaquer, par la personne qui va racheter vos actions moins chères, donc c'est très important de développer un tempérament, et le fait de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, ça permet d'avoir ce tempérament, et puis finalement, je vous invite évidemment, à aller voir la chaîne de Sébastien Koubar, donc Sébastien c'est quelqu'un qui aussi a une stratégie de dividende, et vous allez trouver deux types de vidéos sur sa chaîne, vous allez trouver d'une part, des vidéos où il présente son challenge boursier, donc à savoir, il investit 1000 euros par mois dans des actions à dividende, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois il investit de façon thématique, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo, où j'investissais pour essayer de, voilà, pour défier Sébastien Koubar, où j'investissais 1100 euros, en utilisant sa méthode, et donc la méthode en l'occurrence, c'était d'investir dans les différents secteurs de l'économie, donc à savoir, investir dans l'immobilier, dans la consommation discrétionnaire, dans la consommation de base, dans l'énergie, dans la finance, etc. et chaque fois, il trouve une manière intéressante, du type, je vais investir dans mes entreprises qui ont le mieux performé, je vais investir dans mes entreprises qui ont le moins bien performé, je vais investir dans mes entreprises qui ont le meilleur payout ratio, etc. Et donc à chaque fois, il va vous permettre de comprendre un mécanisme, de comprendre quelque chose qui est déterminant dans votre processus de décision, et vu que c'est quelqu'un qui également partage les performances de son portefeuille, semaine après semaine, et bien ça vous permet de rester motivé. Et autre chose qui est pour moi très importante, en fait pourquoi c'est intéressant de regarder le contenu des investisseurs, et surtout des investisseurs de long terme, c'est que de façon générale, ce sont des gens qui sont optimistes, ce sont des gens qui croient en l'avenir, ce sont des gens qui souvent ont été capables de créer un business qui marche, et ça fait plaisir de s'entourer de gens comme ça, ça fait plaisir de s'entourer de gens qui sont pas seulement dans la critique, ça fait plaisir de s'entourer de gens qui font ce qu'il faut pour que ça marche, et qui essaient d'emmener d'autres personnes dans leur succès. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens comme ça, parce que c'est très motivant à suivre. Et puis outre les vidéos de son challenge boursier, et bien il va vous faire également des vidéos tous les dimanches, où il va, par exemple récemment il a fait une vidéo que j'ai regardée avec 5 livres pour s'enrichir plus vite en bourse, très joli titre, bravo, investir au pire moment pour devenir riche, etc. Donc chaque vidéo il va vous présenter un concept, soit tiré de l'histoire, soit de la théorie, soit de la comptabilité des entreprises, qui vont vous permettre de mieux comprendre, et donc de mieux gérer vos investissements. Voilà donc les chaînes que je vous recommande pour pouvoir rester motivé, pour pouvoir devenir de meilleurs investisseurs. Joseph Carlson, Dividend Data, investir dans les dividendes, Sébastien Coubard et Xavier Delmas. Alors côté portefeuille, et bien aujourd'hui c'était une journée très calme, c'était une journée très calme, à l'heure où je vous parle le CAC 40 est légèrement en hausse, tranquillement, et Wall Street est fermé, Wall Street est fermé à l'heure actuelle, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements sur les marchés. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai simplement renforcé ma position dans mon ETF SP500, parce que voilà, je trouve qu'il avait quand même bien baissé, et mon ETF du SP500, c'est la dimension croissance de mon portefeuille, et quand je peux le renforcer comme ça à moindre coût, c'est quelque chose que je n'hésite pas à faire. Et si ça vous dit de me rejoindre dans cette aventure de l'investissement, de commencer à collecter des dividendes, de commencer à partager l'aventure d'entreprises qui font des bénéfices et qui les partagent avec vous, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.